Question numéro 139 Voyage astral ou manifestation du double éthérique ? Question posée par Louis du Québec Bonjour Sandra, tu as créé ton double éthérique et tu en as la pleine conscience ? Si oui, est-ce que tu peux l'utiliser de façon pratique ? Exemple, tu dois te rendre en Afrique du Sud, un endroit précis, mais tu aimerais en savoir plus sur le lieu. Tu fais une relaxation, tu sors de ton corps physique et le laisses se reposer et tu utilises ton corps éthérique, puis tu te rends directement à l'endroit précis en Afrique du Sud et tu fais une reconnaissance des lieux. Puis tu reviens dans ton corps qui est reposé avec l'information dont tu avais besoin avant de te rendre en Afrique du Sud. Merci Louis. Bonjour Louis. Ce que tu exprimes, c'est surtout le corps astral qui travaille de cette façon. Le corps physique se repose et le corps astral peut, alors, s'éloigner et changer de lieu pour y extraire de l'information. Certains le font de manière très lucide. Du côté du double éthérique, le corps physique de l'ego n'a pas besoin d'être au repos pour que son double éthérique se déplace. Autre distinction importante, le double éthérique permet à l'ego d'aller soutirer le réel d'une vibration de l'esprit et d'y extraire le réel à l'intérieur des circuits universels en fonction de sa capacité à s'y déplacer. On voit que c'est bien différent. Une autre manifestation concrète du double éthérique se produit lorsqu'il protège les corps subtils inférieurs de l'ego face à des attaques astrales ou surmentales. Pour ce faire, il emboîte les corps inférieurs comme le principe des poupées russes. L'ego ressent alors tous ses corps vibrés avec une énergie qu'il ressent comme étant de la colère. Ça peut être très puissant en termes de vibration lorsque c'est vécu. C'est une sorte de pénétration de la lumière de l'esprit dans l'ego qui se vit. Enfin, oui, le double peut se déplacer dans des lieux dits matériels, mais ce n'est jamais lié à l'ego comme tel. La notion de multidimensionnalité de la conscience prend alors tout son sens. C'est donc un mouvement d'esprit qui s'actualise indépendamment de la conscience de l'ego. En conclusion, le double éthérique permet à l'ego d'aller soutirer le réel d'une vibration de l'esprit et d'y extraire le réel à l'intérieur des circuits universels en fonction de sa capacité à s'y déplacer. Au plaisir, Sandra Vimon. Ce texte est tiré du site www.supramental.biz Voie narrative, Romain Lezen Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !